A tous mes élèves de la deuxième année, bonjour, bienvenue dans cette séance de correction de conjugaison durant laquelle on va corriger l'exercice sur le présent de l'indicatif. On a des verbes de premier groupe avec ER et les auxiliaires et les verbes être et avoir. Avant de commencer, normalement, les verbes de premier groupe, leur terminaison CER, avec ER, leur terminaison EES, EONS, EZ et ENT. On supprime la terminaison ER de l'infinitif et on ajoute la terminaison selon la personne et selon la nature du sujet. Pour les verbes être et avoir, ils ont une conjugaison particulière. Tout de suite, l'exercice. Donc, on conjugue les verbes au présent. On a dans la première phrase le verbe RANGER. RANGER, c'est un verbe de premier groupe. Il se termine avec ER. Mais, il y a un petit problème, une petite difficulté. Les verbes avec G et ER à la personne, la première personne de pluriel et deuxième personne, on doit ajouter un E pour avoir le sang J et non pas le sang G. Par exemple, nous rangeons, je dois dire, j'utilise OMS et avant le OMS, il est obligatoire d'utiliser le E. Donc, vous faites attention à ceci. Donc, la fille RANGER sa chambre. Le E, c'est la terminaison qui va avec la fille qui peut être remplacée avec le pronom personnel L du féminin. Donc, encore une fois, on fait attention au verbe avec G. Par exemple, manger, ranger, plonger, interroger, etc. La deuxième phrase, on a le verbe ÊTRE. ÊTRE. Les élèves sont très contents. Donc, les élèves sont, ils sont très contents. Donc, le verbe s'accorde avec le sujet. Nous, un film, le verbe REGARDER, on pose le verbe REGARDER, on supprime le ER et on ajoute le ONS qui est la terminaison qui va avec nous. Les tortues marchent lentement. Donc, marcher, la même chose, je mets deux verbes sans terminaison, ça veut dire je la supprime. Donc, et j'utilise le ENT parce que les tortues, c'est un nom féminin pluriel, c'est la troisième personne de pluriel L. Donc, ils, les tortues marchent lentement. Ils, toute la nuit, le verbe REGARDER, la même chose. J'ajoute la terminaison qui va avec L. La phrase deviendra, ils rêvent toute la nuit. Vous, toujours à l'heure, le verbe ARRIVER, il n'y a pas de problème. J'utilise le EZ qui va avec le pronom personnel, vous. La maîtresse et on a salué l'élève. Donc, la maîtresse salue l'élève. J'utilise EZ parce que la maîtresse, c'est un nom féminin singulier. C'est la troisième personne de singulier. Je peux la remplacer par L. Donc, la maîtresse ou bien elle salue l'élève. Elle avec S, beaucoup d'argent, le verbe AVOIR. Donc, je dois dire, ils ont beaucoup d'argent. Ils ont beaucoup d'argent. Ici, cette phrase, c'est une question avec le verbe CACHER. Donc, que caches-tu ? Qu'est-ce que tu caches ? Ici, on a un version de sujet du verbe. La terminaison qui va avec TU, c'est ES. Donc, que caches-tu ? Et la dernière phrase, on aime les sorties. Le verbe AIMER, je supprime le ER. Et j'utilise le E parce que EN, c'est la troisième personne de singulier. C'est un pronom impersonnel. Il est comme IL et ELLE. Donc, je dois utiliser E. J'espère que vous avez bien compris. N'essayez pas ou bien n'oubliez pas de corriger vos fautes avec le crayon sur le cahier de maison. Merci pour votre attention et à bientôt.